Nous sommes à l'Hôtel de Paris à Monaco pour faire une dégustation prestige avec les sommeliers de toute la Provence et Monaco, Côte d'Azur. Lors de cette dégustation, nous avons fait venir une sélection d'une vingtaine de vins espagnols. Pourquoi l'Espagne ? L'Espagne est un pays qui évolue énormément. Ces vins sont de plus en plus qualitatifs et nous avons de plus en plus de demandes des sommeliers français pour découvrir ces minésimes et ces pages. Nous avons amené une sélection d'une vingtaine de crues de toute l'Espagne en général afin de permettre de connaître un échantillon de ce que proposent aujourd'hui l'Espagne et ses différentes appellations. Est venu en force l'Arioja et la Riviera del Duero, mais aussi des appellations un petit peu moins connues comme Taureau ou comme la Priora de Catalogne. Sous-titrage Société Radio-Canada C'était une expérience fabuleuse. C'était vraiment enrichissant. C'était le contact que je peux avoir avec des grands sommeliers, aussi parmi les candidats, parmi les membres du jury. Et bien sûr les vignerons qu'on a pu connaître, qui nous ont très bien accueillis, nous ont fait découvrir des choses magnifiques au Chili. Donc tout était vraiment superbe. Oui, à Tokyo, dans trois ans, je vais me représenter, bien sûr. Disons que je pars toujours sur les mêmes principes, je mets le comptoir au zéro et puis c'est une autre épreuve dans un autre contexte, avec un peu plus d'expérience que j'aurais gagnée entre-temps et puis avec un peu plus de préparation au niveau théorique, au niveau de la dégustation. Voilà, mais ça va être toujours la même épreuve, surtout d'humilité et de se rendre compte combien on est petit devant le vin. On se rend compte toujours de la grandeur de cet être vivant à l'état liquide. Et nous qui sommes toujours là, à son service. Donc voilà, en direct de l'hôtel de Paris, pour une dégustation sur les différentes sélections du Bordelais, des côtes du Rhône et de la région Alpes-Côte d'Azur, pour discerner sur les différents millésimes. La dégustation nous permettra de voir sur les différents achats possibles et sur la sélection pour étoffer un petit peu la cape de l'hôtel de Paris. Succinctement, la cape de l'hôtel de Paris, 5500 bouteilles, 7000 différentes références, étendues sur 1,5 km de long. L'hôtel de Paris qui, à lui, est équipé de deux restaurants, notamment Alain Ducasse. Alain Ducasse, Louis XV, 3 étoiles au Guine-Michelin et Le Gris, 1 étoile au Guine-Michelin, au 8ème étage, avec notamment vue sur trois pays, Monaco, Italie et France. Voilà, donc je vous invite fort bien à venir visiter cet établissement hors normes et d'élite. Voilà, donc je vous invite à venir visiter cet établissement hors normes et d'élite. La porte, le verre, le verre, le verre, le verre, le verre. C'était encore une jolie réunion de sommeliers, une belle dégustation. C'est vrai que la sélection était de qualité, donc ça nous a permis d'abord d'analyser les choses et puis de prendre du plaisir. C'est toujours très intéressant pour nous, à la fois de nous retrouver, d'après on dégustativement, justement, chaque domaine, chaque région, de revoir un petit peu certains millésimes, d'en couvrir d'autres. Donc c'est toujours une magnifique opportunité pour nous, organisée par sommelier international, à travers ces dégustations. Merci. 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 Merci.